Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne entre brushing et cuisine Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine exceptionnellement puisque je me mets au fourneau pour vous En effet je vous propose cette semaine, notamment pour la Saint-Valentin une idée d'un repas complet donc vous aurez aujourd'hui, demain et après demain une vidéo sur la cuisine Aujourd'hui je vous propose deux idées d'entrée faciles à faire, pas très chères et délicieuses J'espère qu'elles vous plairont je vous retrouve après la vidéo A tout à l'heure ! La première recette est une aumônière chèvre-pomme-miel Pour cela il vous faut tout simplement des feuilles de briques du chèvre frais, du miel, de la salade et une pomme entière mais que vous allez par magie découper en petits déos, c'est magnifique Donc vous prenez la moitié du chèvre ça fait à peu près 100g pour 2 personnes c'est largement suffisant vous la mettez dans un petit ramequin vous allez donc la recouvrir de 2 bonnes cuillères à café de miel, vous mélangez le tout et voilà ! Il faut que ça fasse une pâte un peu uniforme donc c'est pas très joli mais c'est pas du tout grave ce sera très bon, c'est le principal Vous avez fait préchauffer votre four à 180 degrés et pendant ce temps, sur la plaque froide vous mettez votre feuille de brique un quart d'une feuille de brique au milieu pour ne pas que la feuille de brique craque pendant la cuisson Vous mettez bien sûr un papier sulfurisé en dessous s'il vous plaît, sinon ça va accrocher n'utilisez absolument pas les papiers de la feuille de brique qui ne sont pas du tout faits pour la cuisson Vous mettez votre préparation chèvre miel au milieu donc sur la petite feuille de brique Donc mettez quelques dés de pomme elles vont tout simplement fondre pendant la cuisson ce sera délicieux Puis reprenez tout simplement les petits contours de votre feuille de brique pour en faire une aumônière donc faites ce que vous voulez si vous êtes doué en origami, faites un signe ça pourrait être sympa et avec un cure-dent donc piquez votre aumônière de façon à ce qu'elle reste stable mettez un four chaud pendant 5 minutes à 200 degrés et voilà dégusté donc moi j'ai mis une petite salade avec quelques noix de la vinaigrette et des pommes crues à côté la deuxième recette est un feuilleté jambon fromage à base de béchamel donc pour la béchamel il vous faudra beurre, farine, lait, sel poivre c'est assez simple je vais vous montrer comment faire par la suite bien sûr il vous faudra de la pâte feuilletée du jambon et du fromage mais vous pouvez également faire ça avec des légumes si vous voulez du saumon ou même du chèvre pas de soucis on commence tout d'abord à faire fondre le beurre et puis on rajoute d'un coup hors du feu la farine de façon à ce qu'elle soit absorbée par le beurre et que ça fasse une pâte qui va légèrement se décoller de votre casserole à feu moyen donc vous faites un petit peu chauffer ce mélange et petit à petit vous allez rajouter votre lait donc rajoutez-le vraiment méticuleusement parlant il ne faut pas tout mettre d'un coup sinon ça va faire des grumeaux ça va être un enfer croyez mon expérience ça ne ressemblera pas du tout à une béchamel donc au fur et à mesure vous touillez, vous touillez je vous conseille d'ailleurs d'utiliser un fouet comme je fais pour la préparation ce qui sera bien plus sain pour mélanger le tout et éviter la formation de grumeaux vous allez en mettre partout dans votre cuisine c'est normal c'est la béchamel notre mélange est prêt il a commencé à épaissir plus il va cuire plus il va épaissir c'est normal donc après vous pouvez doser tout simplement la composition que vous voulez n'hésitez pas à saler et poivrer selon votre goût il faut goûter au fur et à mesure de votre préparation sinon elle sera trop fade donc moi je l'aime bien un peu encore si j'aime qu'il y a du goût dans ma préparation et dans ma béchamel on coupe la pâte feuilletée en 4 petits carrés et les petites chutes vous pouvez vous en servir pour faire des chocolatines maison en enroulant un carré de chocolat tout simplement on va fourrer un premier carré de pâte feuilletée donc j'ai mélangé ma béchamel avec des dés de jambon et un peu de fromage râpé j'en mets pas trop pour ne pas que ça déborde dans le four j'ai également utilisé une feuille de papier cuisson pour ne pas que ça accroche un petit peu de fromage râpé et on va refermer les côtés de mon petit carré de pâte feuilletée donc ils vont se décoller pendant la cuisson certainement ce n'est pas bien grave ça tiendra et ça aura quand même un très joli rendu à four chaud vous mettez pendant 15 minutes à 210 degrés cette petite feuilletée et je vous laisse déguster votre préparation j'espère que cette vidéo vous a plu que vous aurez apprécié les deux idées de recettes que je viens de vous présenter n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu en l'air pourquoi bleu je ne sais pas mais un pouce bleu pour me dire si cette vidéo vous a plu je vous retrouve demain pour les deux nouvelles idées de plats qui vont suivre et je vous dis à très vite ce que vous ne voyez pas c'est que c'est l'enfer dans ma cuisine c'est dégueulard mais bon la bécham elle est bonne c'est tout ce qui compte n'hésitez pas à vous abonner ici ici où est-ce qu'on est ? pouce bleu je sais plus où je suis et voilà et voilà et voilà et voilà